et bonjour à tous aujourd'hui on va s'attaquer à la récolte de courge ou en tout cas en bonne partie ça va être la plus grosse partie je pense que j'ai déjà récolté il y a peut-être trois semaines un mois peut-être je sais plus bien 6 7 courges pour 25 kg du coup ça laisse plaisager une bonne récolte quand même ça va faire largement trop pour nous sachant qu'elles ont été malades les pieds ont été malades donc donc peut-être que ça aurait pu produire un peu plus je sais pas mais en tout cas en tout cas ça va faire largement trop pour nous et bon bah ça c'est cool donc j'en ai déjà donné je vais sûrement en donner ça c'est sûr qu'on pourra pas tout manger donc et pour une culture dont je me suis pas du tout occupé bon après il a bien plus cette année voilà à voir à voir s'il avait fait plus sec mais en tout cas en tout cas c'est bien parti je vais récolter surtout les cours surtout toutes les courges qui sont voilà plutôt sec du pédoncule en tout cas la majorité quasi sec il ya d'autres courges où c'est un peu plus vert je vais les laisser je pense que je vais pas les récolter comme par exemple je vois les butternut qui sont verts il ya la courge de sien qui est là qui est un peu verte hop donc je n'ai sûrement pas tout récolté il y en a d'autres je vois par exemple celle là il y en a une carte prix là qui est complètement verte donc ça je vais les laisser je vais leur laisser leur chance de maturer un maximum et puis voilà donc les courges d'angue de nice comme ça verte je pourrais les limites les manger en courgettes pour l'instant voilà voici si j'ai des plats avec des courges des courgettes à faire je vais les cueillir mais les ramasser mais pour l'instant c'est pas le cas donc je laisse maturer au maximum et voilà donc d'un côté je vous reprends je fais tout ça et je vous reprends dans quelques instants voilà c'est fait c'est fait en fait j'ai récolté à peu près la moitié j'ai dû récolter 27 courges et il en reste si j'ai bien compté parce que j'en ai retrouvé dans l'herbe il doit rester à peu près 25 donc tout est là à tout non il y en a là et il y en a là quand je vous dis que j'ai pas tout récolté là j'en avais caché dans l'herbe ici là un peu tout le long oui j'en ai retrouvé une là qui était cachée il y en a deux je pensais qu'il y en a qu'il y en a deux là il y en a deux aussi il y en a une qui était cachée aussi enfin voilà un peu partout beaucoup ce que j'ai pas pu récolter c'est beaucoup des butternut ou des longues denis surtout les butternut qui sont plus tardives donc voilà donc de toute façon là je vais laisser reposer au soleil ça sèche un petit peu parce que je pense que c'était pas une mauvaise idée d'en récolter certaines où il y avait pédoncule qui commençait à courir donc j'aime bien les faire sécher surtout le pédoncule sèche avec ça que ça n'est pas plus loin dans la moisissure bon la plupart sont quand même bien secs surtout celle qui était restée sur la bâche c'est pas de problème celles qui sont dans l'herbe c'était un peu plus délicat on va dire pour certaines pour quelques unes pas beaucoup mais c'est quelques unes alors je vais faire un point sur les variétés je vais en profiter je peux pas tout récolter aujourd'hui de toute façon beaucoup qui sont pas murs donc là je les pèserai plus tard une fois qu'elles seront sèches je mettrais peut-être dans la vidéo la totalité de ces 27 courges mais ça représentera pas la totalité de la culture sachant que je vais déjà récolter 25 kg et qu'il en reste je vais pas dire presque autant parce que là il y en a une énorme donc au niveau poids c'est pas exactement pareil mais il y en a en tout cas en nombre de courges il y en a plutôt pas mal sachant que certaines que j'ai récolté en fait avec le pédoncule encore vert je suis un petit peu bourrin des fois je voulais juste se bouger un peu pour les surélever et mieux les voir les enlever de l'herbe et ou même simplement qu'elles touchent un peu moins la terre et voilà j'en ai par exemple c'est une là une belle pour je n'ai ce qui est le pédoncule mais à verre mon copier tant pis et puis certaines sont coupés un peu comme ça voilà bon ça arrive surtout moi qui fait un peu bourrin voilà je fais ça de temps en temps mais bon la plupart sont quand même en bon état et puis la grosse qui est là qui est là depuis un moment en fait elle a tout vécu celle là elle est là depuis début de la saison elle est restée là toute la saison et voilà bon elle est bien dure en dessous mais le dessus commençait un peu et c'est un petit peu mou mais mais en dessous c'est dur je m'en fais pas mais voilà je vais faire un point sur les variétés parce que cette année je me suis un peu lâché sur les variétés j'aimais quelques variétés on va dire que j'aime bien faire que j'aime beaucoup et d'autres où c'était un petit test ou voilà disons que cette année comme je fais pour la première fois aussi grand avec autant de pieds d'habitude j'en ai on va dire une dizaine une quinzaine là j'en ai 19 sans compter les les pastèques j'avais prévu 4 pieds de pastèques en tout ou même plus j'ai 23 trou ouais c'est ça donc 4 pieds de pastèques j'en ai eu que deux puisque elles ont pas germé j'ai eu qu'une qui a germé j'en ai acheté une f1 probablement en tout cas c'est au côté de miris qui ont bien produit donc je suis assez content de ces pastèques pour voilà cette année j'ai réussi à avoir des pastèques c'est la deuxième année que je tente le pastèque et cette année j'en ai eu donc je suis très content donc et il y a deux pieds de patate d'eau ce qui est qu'ils sont là aussi je me gare un peu dans mes explications mais c'est juste pour vous expliquer un peu ce qui reste il ya des pieds elles ont pas produit beaucoup de feuillages je pense lié aux courges qui étaient par dessus mais mais il ya quand même du feuillage on verra ce que ça produit on va dire l'association patate douce courge sachant que les feuilles de courge était forcément au dessus les feuilles de patate douce même si de temps en temps elle ressortait un peu c'était elles ont eu un peu moins de lumière forcément donc on verra par rapport aux autres que j'ai dans le potager et voilà du coup 19 pieds de courge voilà voilà et du coup je me vois tout ça pour dire je me suis un peu lâché sur certaines variétés à la fois pour faire des tests et puis pour avoir un peu de différence cette année j'avais envie d'avoir du choix alors traditionnel potimarron donc ça c'est du red curry je fais du potimarron de temps en temps je suis pas fixé cette variété la première année que j'essaye cette variété j'essaye de trouver des variétés moi mon but c'est des variétés qui soient à la fois bonnes et qui qui se conservent très très bien les potimarron en général les variétés que j'ai essayé se conservent trois quatre peut-être cinq mois mais voilà on va dire quatre mois plus ou moins en maximum quoi ça me convient pas bon ça laisse le temps quand même mais bon je préférais trouver quelque chose de mieux et c'est à peu près ce qui est donné à quatre mois pour des potions petit marron je voulais essayer celle là parce qu'il faudrait qu'elle est bonne je sais pas du tout au niveau conservation ce que ça donne mais je pense qu'on doit être à peu près dans le même calibre donc voilà c'est histoire d'avoir un peu de variété aussi j'ai fait plusieurs courges on va parler en en famille en voilà en famille de plantes donc là c'est la courgette la courge maxima cucuribita maxima en curcubita maxima on va dire en traditionnelle que j'aime beaucoup faire c'est la bleu d'ongriques elle est excellente franchement je crois que c'est ma préférée en potiron donc c'est un potiron qui a pas fait des gros cette année mais voilà on va dire que c'est correct moi j'ai pas envie d'avoir trop gros non plus au potager parce qu'après c'est plus facile à conserver en taille normale mais surtout c'est plus facile à manger donc quand vous coupez un gros va forcément il y en a une partie voilà un gros comme celui-là une partie qui va forcément une donnée au congèle ou ce que vous voulez vous gavez qu'est ce que vous voulez faire de ça franchement c'est je vais y revenir mais voilà en tout cas pour moi c'est une bonne taille ça il ya peut-être deux trois quatre kilos quoi maximum sur ces courges là et c'est très bien quoi elles sont très bonnes et se conservent très bien la bleu de hongrie je l'aime beaucoup pour finir sur les maxima alors j'ai d'abord parlé de celle-là j'en ai deux autres donc ça c'est je vous en ai parlé c'est une courge atlantic giant que j'avais essayé pour l'année dernière c'était pour voir jusqu'où à peu près ça pouvait aller en taille il y en a les autres t'aiment beaucoup beaucoup mieux que ça ils feront des records donc en gavant l'anglais et d'eau enfin c'est aux états unis qu'ils aiment bien faire ça ils font des records des fois je vois plus d'une tonne la courge je crois que j'ai vu ça enfin je sais plus exactement mais c'est impressionnant ça c'est une pipi de char entre guillemets à côté c'est alors je sais pas combien elle pèse mais je pense qu'elle doit être dans les 20 kg peut-être un peu plus je sais pas trop elle est pas mal en poids elle est mangeable par contre niveau goût sauf pas un petit rond un petit marron franchement mais c'est tombé ce genre de choses c'est monstrueux qu'est ce qu'on a fait une fois qu'on la coupe vous le mettez tout au congèle parce que vous pouvez pas tout manger d'un coup à part si vous êtes 10 bon je sais pas combien ça peut nourrir ça mais bon faut être nombreux quand même c'est pas franchement pas pratique du tout c'est vraiment pour le fun pour s'appuyer pour s'amuser ce que vous voulez mais pour consommer au quotidien c'est du n'importe quoi faut pas voilà faut pas acheter ça donc c'est quand même cucubita maxima mais éviter ce genre de truc qui c'est juste pour de la consommation et ça rime à rien c'est damien d'écart ce qui aime bien faire ça il fait un peu tout mais il en fait de l'atlantic giant donc il dit que c'est surtout quand il y a soit des amis tout ça je préfère encore couper plusieurs petites courges qui sont bonnes que de couper ça c'est qui ça en fait qu'une en plus sur le pied c'est n'importe quoi franchement je suis pas d'accord avec ça c'est pas contre damien il fait des trucs bien mais bon on ne peut pas être d'accord avec tout le monde surtout mais surtout ah ouais non c'est pas pour enfin pas pour consommer pour une famille lambda ça sert à rien franchement et surtout c'est pas si bon que ça c'est plutôt fade en fait ça se rapproche du potiron mais vraiment plus faible donc ça c'est une courge qu'on a donné je suis pas très fan franchement plus il ya des tâches elles sont fendues un petit peu j'en ai une qui s'est fendue qui a commencé à moisir qu'on a dû combler sur les précédents que j'avais cueillie à la celle là a fait une page je sais même pas pourquoi sûrement dû au soleil alors qu'aucune des autres a fait des tâches sachant qu'elle était posée de l'autre côté donc là c'est vraiment face au soleil de ce côté là en plus il ya des trous donc je ne sais pas franchement moi on dirait le petit maranquilla a aussi des trous donc elle a dû se faire manger mais j'ai l'impression qu'elle est plus sensible en tout cas que les autres alors je l'ai pas goûté je sais même pas ce que ça vaut mais franchement dans tous les cas j'aime pas et je sais même pas ce que c'est comme variété c'était histoire de compléter un trou que j'avais sur la bâche voilà il me manquait des variétés comme je vous disais il y en a qui ont pas germé donc donc voilà on me l'a donné bon bah ça fait de la courge mais bon je suis pas fan de la variété en tout cas sans savoir ce que c'est je suis pas fan donc tant mieux dans un sens de pas savoir ce que c'est moi qui suis très pro variété j'aime bien savoir ce que je cultive bref donc voilà tout pour les maxima ce que je fais depuis trois ans maintenant c'est de la courge de siam ça produit énormément il y avait deux pieds là sur le terrain et j'en ai pas mal quand même sachant qu'il y en a quand même quelques-unes que j'ai pas récolté j'ai peut-être récolté un tiers de ce qu'il ya on va dire celle-là est pas récolté par exemple la tige est encore verte il y en a une qui se cache quelque part par là il y en a d'autres sur la bâche il y en a derrière ça va très loin ça va jusqu'à l'arbre qui est là il y en a deux au niveau de l'arbre ça va assez loin c'est ça qui est étonnant c'est qu'il ya beaucoup de choses mortes ici et pourtant on a des on a des courges là voilà ça poursuit là bas ça poursuit jusqu'au niveau de l'arbre ça va là où il y avait les patates au milieu des choux c'est marrant il ya beaucoup de feuilles mortes mais ça faut pas hésiter à laisser quand même puisque ça reprend ça garde les courges donc faut pas hésiter même si même s'il ya du brin mort des failles mortes bref qu'est ce que je voulais dire on va passer à la prochaine famille donc courge de siam c'est curcubita j'ai perdu le nom je vous l'afficherai fissifolia il me semble si je n'ai pas d'un aï je vous confirmerai ça maintenant la deuxième variété que je fais ici sur cette bâche pas variété mais famille de plantes moshata les courges moshata les musquets tout ce qui est butternut et longdonis c'est la même famille donc le longdonis voilà un spécimen on va dire honorable il peut y avoir mieux il peut y avoir moins bien mais voilà c'est quand même une belle taille que j'ai plus un peu verte c'est les courgettes les courges vertes que vous avez vu tout à l'heure c'est le même ça produit plutôt pas mal et c'est très très bon ça se conserve très très bien j'ai jeté la dernière mais j'étais où elle avait un peu moisie sa dernière je fais mais j'aime bien faire des tests je garde une dernière courge pour savoir jusqu'où elle peut se conserver et la dernière que j'ai qu'on a mangé j'ai dit j'ai jeté mais non je crois que oui on l'a mangé ah non 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 on n'a pas mangé puisque je me souviens d'avoir jeté elle est même tombée dans le terrain c'était un petit peu un petit peu très liquide on va dire ça y est je m'en souviens du coup on l'a jeté je l'ai jeté au mois de juin il me semble juin ou juillet donc elle se conserve vraiment très bien sachant que je les ai récoltés septembre octobre octobre l'année dernière je crois du coup un deux trois quatre cinq six plus de six mois plus de six mois ça se conserve c'est plutôt pas mal les boudons gris c'est pareil on s'approche des six mois aussi donc c'est plutôt pas mal les courges de siam j'en ai pas parlé les courges de siam c'est ça peut être plusieurs années j'en ai encore une de l'année dernière je garde pour voir jusqu'où elle va donc voyez elle a fait un an déjà révolue et je sais qu'on peut aller à deux ou trois ans facilement avec les courges de siam c'est pour ça que je la fais c'est vrai que j'ai pas parlé des qualités j'ai beaucoup parlé de la conservation mais et du goût donc la courge de siam c'est vrai qu'elle est très très bonne et qu'elle se conserve plutôt bien quand je le siam se conserve très 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 bien mais elle est plutôt fade elle est très dur aussi à faire en fait pour la lancer par terre pour qu'elle se casse moi c'est comme ça que je fais c'est plus simple et après on la cuit moi j'aime bien potage mais niveau goût comme ça si vous la cuisine n'est pas c'est un peu moyen un peu moyen faut vraiment la cuisiner quoi ça vaut pas un potiron ça vaut pas de torne voilà c'est plutôt fan mais en tout cas ce que j'aime bien c'est que ça se conserve longtemps donc si vous ratez une courge vous avez quand même des courges de l'année d'avant enfin voilà c'est ce que je cherche à faire pour pour une certaine résilience ça faut pas oublier que c'est aussi l'un des thèmes de la chaîne c'est être résilient donc cultiver des choses qui durent longtemps même si vous en faites moins ça fait toujours du fruit sur plusieurs mois ou plusieurs années c'est pour ça que j'aime bien les variétés de conservation et les légumes de conservation qui demande pas d'effort aussi à la conservation pour faire des dépôts ou faire du commande de la manutention derrière ou de la transformation donc c'est pour ça que j'aime bien ce genre de variété et en plus souvent elles sont quand même très bonnes le don gris est excellente ou de nice est excellente et le butternut est excellent j'ai un peu du mal en avoir d'habitude là j'en ai réussi à en avoir quand même pas mal parce qu'il a plus je pense on va dire que c'est la première année où je fais ça bien parce que des fois je les implante à des endroits où ils ont peut-être pas apprécié la dernière fois que j'en ai fait c'était près des arbres là-bas forcément j'en ai eu deux enfin voilà sur deux pieds c'était pas terrible là il y avait trois pieds cette année et il y en a quand même relativement pas mal mais quand je vois qu'il y a eu deux pieds de courge longue de nice d'un point de vue quantité alors la longue de nice est plus grande un peu plus on pourrait dire ça peut être un peu plus casse-pied à travailler en cuisine par rapport à une butternut qui est un peu plus petite qui est plus sympa mais d'un point de production et produit plus à longue de nice j'ai l'impression et en plus moi ce qui m'aime le plus alors la butternut se garde quand même en conservation aussi longtemps je dirais que la courge de nice j'en ai eu qui était très bonne de l'année dernière et qui est qui peut-être même se conservait plus longtemps de mémoire les dernières après que j'en ai encore d'ailleurs je sais pas faudrait que je vérifie est ce qu'on sert bien en tout cas les butternut mais les défauts que je leur trouve en tout cas chez moi voilà en fait celle que j'ai cueillis il y en a qu'une qui arrive à terme c'est la plus petite et encore non elle est verte elle est encore un peu verte mais celle-là est verte je l'ai cueillis par hasard ben elles sont plus longues à venir en maturité et ça dans le sud c'est peut-être plus facile je pense que ça pourrait pas m'empêcher d'en avoir mais c'est plus délicat si vous avez des coups de froid qui arrivent c'est pas le cas cette année mais il peut arriver tôt en automne c'est pas top je trouve du coup non seulement j'ai l'impression que ça produit un peu moins mais en plus je pense que ça doit aimer plus la chaleur ou peut-être qu'il leur faut plus de temps que la longue de nice donc pour l'instant je suis plus partant à faire de la longue de nice les prochaines années j'essaye en fait de garder qu'une variété aucune famille par une variété par famille donc par exemple là entre butternut et longue de nice c'était un test je connais un peu les deux mais je voulais vraiment comparer d'un point de productivité au point de vue saisonnalité combien de temps il leur faut pour pour mûrir et tout ce qui est conservation je l'ai déjà fait mais voilà j'essaie de comparer les deux et je vois que la longue de nice je préférais la butternut d'un point de vue time et la longue de nice produit mieux et il y a peut-être plus de chance d'arriver à maturité donc je vais être privilégié celle là voilà je fais une con comment dire je fais une concession là dessus sur la taille parce que même si la longue de nice est un peu moins pratique elle reste quand même dans les tailles raisonnables c'est pas un gros engin comme ça mais mais voilà et j'ai l'impression que ça se passe mieux d'un point de vue culture quand même en tout cas par chez moi si vous êtes dans le sud c'est peut-être différent la longue de nice comme son nom l'indique vient de nice mais le climat change je sais pas si vous avez remarqué et certaines variétés peuvent pousser aussi au nord quel que soit climat cette année il n'a pas fait hyper chaud mais ça suffit en tout cas pour les longues de nice et un peu moins en tout cas il faut plus de temps pour les butternut donc ça peut être un signe de soit s'adapter au changement climatique et peut-être ça peut être une solution pour plus tard le butternut et cette année cette année faire de la longue de nice et pour les années suivantes aussi puis on verra dans le temps de son rien n'est si j'ai dans le marbre jamais rien en tout cas voilà je pense que je vais continuer la longue de nice pour l'instant et pour les potions j'adore le bleu dans le gris j'adore les petits marrons mon potion est fixé mais je pense que d'année en année je vais choisir l'un ou l'autre ça on verra pour l'instant en tout cas mon bleu dans le gris il est fixé le seul inconvénient de celle là j'en ai pas parlé l'inconvénient c'est qu'elle produit moins par rapport à d'autres courges même elle produit un peu moins moi j'ai fait de la vif des temps par exemple qui produit beaucoup plus qu'un je trouve un peu moins bonne gustativement mais qui fait des plus gros enjeun c'est pour ça que j'ai arrêté de la faire mais d'un point de vue quantité au final la vif des temps en fait plus mais d'un point de vue goût et d'un point de vue conservation je préfère la bleu dans le gris voilà tout ça c'est des concessions il faut faire son choix en fonction de ce que vous voulez donc réfléchissez bien faites vos propres tests et selon ce que vous avez envie de faire ou vos besoins tout cela peut varier bien sûr et vos choix aussi donc voilà je vais vous laisser au niveau des des variétés je pense qu'on a fait le tour je pense que j'ai à peu près tout dit si vous avez des questions n'hésitez pas dans les commentaires moi je serais ravi d'y répondre voilà voilà et puis je vous mettrai aussi je vous mettrai combien j'ai récolté sur ses 27 courges ce sera pas la totalité j'en parlerai à la fin de la saison je pense que j'ai pas refaire une vidéo chaque fois je fais des courges ça serait bizarre mais voilà en tout cas je ferai une vidéo sur la totalité des récoltes du jardin à la fin de l'année et là je pense que sachant que j'ai raconté 25 kg avec quelques courges la dernière fois je pense que là on est pas loin des 50 kg et sûrement plus sûrement plus donc là on va s'approcher gentiment des 100 kg et je pense qu'il y aura plus au final mais ça vous le saurez dans les vidéos à venir voilà je vous remercie d'avoir suivi n'hésitez pas à liker, vous abonner, poser vos questions comme je vous ai dit ou à commenter tout simplement et je vous remercie beaucoup passez une bonne journée et à très très bientôt au revoir